On se voit l'autre, comment on conçoit l'autre. Ma contribution est partie du fait qu'il y avait dans la problématique du bilinguisme, évidemment une problématique de la différence de l'autre, parce qu'il y a bilinguisme, il y a deux langages. Chez les nomades de la mer d'Indonésie, on a exactement le même cap-figure. Il y a le terme bagueille qui désigne tous ceux qui ne sont pas Samar. Une population unique au monde dans son mode de vie, très retirée du monde, c'est-à-dire qui vit au-dessus de l'eau, qui refuse d'aller sur terre, qui vit encore en partie dans des pirogues ou des villages surpilotés, qui refuse de mettre le pied sur terre, pourquoi ? Parce que la terre pour eux c'est la mort. Donc du coup il y a une histoire, il y a un rapport à l'environnement et du coup un rapport à soi-même et à l'autre très spécifique. Et justement le rapport à l'autre qui intéresse justement cet ouvrage, dans cette population consiste à quoi ? À dire et à appeler l'autre l'identique. C'est-à-dire que le terme Samar, le Samar, c'est le terme par lequel je vais appeler l'autre. Et comment l'autre va m'appeler. Donc je vais l'appeler l'identique, l'identique à moi. Donc il y a un rapport d'altérité extraordinairement spécifique, étrange, et qui montre qu'il y a un rapport de miroir continuel entre les individus. D'autant plus que la population elle-même s'appelle les Samar. Pour l'extérieur, ça s'appelle les Bajos, mais entre eux ils se désignent comme Samar. Et ils désignent les autres, tous ceux qui ne sont pas des Samar, comme Bagay. C'est un tout petit peu, quasiment pareil, en fait, pas un peu, le terme Goy chez les Juifs. Chez les Juifs, il y a le terme Goy pour dire ceux qui ne sont pas Juifs. Donc cette altérité a été pour moi un champ de réflexion, d'analyse que j'ai tenté d'apporter dans l'ouvrage. Sous-titrage Société Radio-Canada